bonjour tout le monde bienvenue à beat the game et aujourd'hui on va parler de la carte du jour sous surveillance oui une carte du paquet héros de tort cette carte est une amélioration une condition ok une carte imprimée de 2 un coût réel de 3 une valeur indispensable en solo alors qu'est ce que ça dit c'est on attache sous surveillance à la manigance principale maximum 1 par manigance ok alors on augmente de 4 le seuil de la menace excuse moi le seuil de la manigance attaché bon cette carte là c'est vraiment une carte pour du solo je dirais passivement à 2 joueurs c'est quand même cool rendu à 3 joueurs 4 joueurs cette carte là devient beaucoup moins optimale ok ça en premièrement bon les règlements sur cette carte c'est pas compliqué qui a le droit à une sur la manigance principale la manigance principale d'attit il n'y a pas d'autre règlement peut-être une petite chose que de la façon c'est écrit on augmente la taille de 4 alors si mettons le scénario hip hop à 6 il va monter jusqu'à 10 ce n'est pas de 4 par joueur c'est seulement 4 c'est pour ça que cette carte elle est vraiment bonne en solo en duo et qui perd beaucoup de son efficacité parce qu'en solo ça donne techniquement 4 de jeu de plus en multi ça te donne techniquement 2 à 3 ça donne 1 puis à 4 mais c'est comme bon ben ça fait un ouais c'est vraiment 1 c'est vraiment 1 et ça ça dépend même avec les nouveaux scénarios qui montent à coups de 2 c'est pas aussi efficace mais ok sur surveillance c'est quand est-ce que c'est bon évidemment ça c'est une priorité sur certains des scénarios et on va regarder certains scénarios où est-ce que tu veux avoir ça là dans ton tour 1 là où est-ce que ça vaut la peine d'en jouer plus qu'un ça va être le scénario d'Ultron Ultron moi c'est le seul scénario où est-ce que j'en joue 3 dans mon deck parce que Ultron il devient beaucoup plus difficile quand il passe à son prochain stade fait que si il est capable de garder Ultron à son stade 1 vous allez voir que il devient beaucoup beaucoup plus gérable ce petit Ultron il met beaucoup moins de billes en jeu et ça devient beaucoup moins dangereux l'autre chose aussi c'est ok ben là c'est pas une stratégie contre Ultron l'autre scénario où est-ce que c'est quand même très important mais je dirais pas d'en mettre 2 là c'est le scénario de crossbones qui est quand même intéressant si vous voulez pas avoir à jouer et mettre des armes fait que de passer de 3 à 7 c'est quand même une grosse différence et on s'entend là que t'auras un petit peu moins peur des avancements quand ça ça va arriver les autres scénarios ce que ça peut devenir intéressant aussi c'est Nebula parce que Nebula elle est quand même assez pénible alors Nebula si on est capable de monter son lard d'évasion à 10 ça va nous donner une belle marge de respire parce que elle elle est quand même très 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 pénible en solo et ça peut monter quand même assez vite ses compteurs d'évasion et finalement il y a un scénario où est-ce que tu voudrais jamais jouer cette carte un scénario comme ça et oui le collecteur s'échappé du musée c'est la pire carte à mettre ça dessus ça vaut vraiment pas le coup hormis que tu sois vraiment vraiment dans le jus mais ton but ici c'est vraiment d'enlever la menace le plus rapidement possible fait que ce n'est pas vraiment une carte que tu vas avoir besoin encore une fois guys en solo c'est en solo justice c'est à ne pas passer à côté c'est une auto-inclusion dans tous les decks pratiquement qui vont jouer solo en justice c'est juste ça te garantit le temps nécessaire pour t'établir et gagner la partie bon mais guys ceci dit si jamais d'autres des petits commentaires que vous avez sur la carte des belles expériences partagez-les et on se retrouve demain pour une autre carte en commandement alors je vous laisse deviner la carte guys on se retrouve demain et on continue à jouer à Marvel Champions j'espère que cette vidéo vous aidera à beat the game ciao ciao